Pour mobiliser les citoyens lors de cette COP21 à Paris, nous avons souhaité avoir un dispositif exceptionnel sur les Champs-Elysées et permettre aux citoyens d'illuminer la plus belle avenue du monde grâce aux énergies renouvelables. Concrètement, nous aurons trois sources d'énergie propres, les citoyens qui pourront pédaler, se balancer ou se rouler dans des roues et aussi une éolienne qui va générer de l'énergie et s'auto-alimenter et 440 panneaux photovoltaïques qui vont permettre de couvrir les besoins énergétiques de l'avenue pendant une semaine. Le but, c'est véritablement de mobiliser, sensibiliser au changement climatique en portant des messages positifs, fun et enthousiastes et sortir un petit peu de ce message et ce carcan culpabilisant, catastrophiste du changement climatique. Le lien entre les meubles et l'énergie, finalement, c'est le côté matière première. L'approvisionnement en matière première, aller chercher des matières premières à l'origine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'éco-conception de nos produits, on va utiliser de plus en plus de matériaux recyclés ou recyclables. Nos designers, par exemple, doivent faire attention au fait, lorsqu'ils développent un meuble, une table par exemple, si celles-ci utilisent différents matériaux, qu'elles soient séparables à la fin pour pouvoir véritablement valoriser, par exemple, le socle en bois et les pieds en métal. Nous avons la chance de maîtriser l'ensemble de notre chaîne de valeur, du développement de produits jusqu'à la fin de vie produits et nous agissons à chaque niveau. Concrètement, pour le développement de nos produits, par exemple, nos designers ont 11 critères d'éco-conception qu'ils doivent garantir. Donc, par exemple, faire plus avec moins, utiliser des matériaux recyclables, recyclés, faire en sorte de moins transporter de vide dans les camions, ce qui veut dire de faire des produits empilables. Et vous savez que notre caractéristique, c'est d'avoir des paquets plats. Donc, on travaille à la conception de produits et après, on va travailler sur toute la chaîne de valeur. Donc, sur nos bâtiments, par exemple. Aujourd'hui, notre magasin de Clermont-Ferrand est le meilleur magasin en termes de consommation d'énergie au monde. Nous avons, rien qu'en France, réduit nos consommations de 27% en 5 ans. Donc, on travaille véritablement sur l'efficacité énergétique. On va également travailler sur les services et les innovations qu'on va apporter à nos clients. Donc, c'est-à-dire qu'on a un dispositif de mobilité durable pour faire venir nos clients avec un impact moindre sur l'environnement en magasin. Des services de navettes, par exemple. On est le premier distributeur à avoir un réseau aussi dense de bornes de recharge électrique gratuite et rapide sur nos parkings. Et on va aussi travailler la fin de vie, c'est-à-dire que depuis deux ans, on a développé un service, seconde vie des meubles, où on offre l'opportunité à nos clients qui ne veulent plus de leur chaise, de leur tabouret ou de leur fauteuil, de leur donner une seconde vie en magasin.